Salut à tous et à toutes, c'est KingLizard, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Endless Space avec le collectif Borg. Ça commence à devenir intéressant. Le bras de la galaxie est totalement envahi par mes troupes et je suis en train de prendre pied confortablement au centre de la galaxie sur des planètes assez badass, donc ça c'est cool. Alors par contre lui, il lance l'invasion de mon système. Tu rêves, mais alors t'imagines que je ne vais pas te laisser faire. Ok, je vais attendre que cette flotte là arrive, je vais la combiner et je vais l'envoyer sur Fatia. Enfin alors, GM. Ouais, c'est pas le meilleur système de la planète, de la planète, de la galaxie, mais on va faire avec. Voilà, maintenant je me demande bien ce que tu vas faire contre ma flotte. Tiens, tu ramènes quoi là ? Ah ouais, une vraie flotte, d'accord. Du coup, je vais attendre celle-ci. Ah non, ça c'est un vaisseau-usine. Ouais, il y a encore une flotte qui arrive. Du coup, je vais attendre encore celle-ci. Oups. Et seulement après, j'irai sur Fatia. Événement galactique, seulement votre faction, contagion par super virus. L'un des effets déplorables des sciences biologiques de pointe est la génération de maladies hautement résistantes. Dommage. Eh bien, on va continuer à le donner du skill à lui. Soit je lui donne la génération de nourriture, ce qui me paraît pas être la meilleure chose à donner, sur la Certa. Quoique, ça pourrait être utile. Bon, avec le temps, peut-être que ça va encore monter, mais je vais quand même lui donner un bonus. Donc là, j'ai plus 20. Là, j'ai plus 20 également. Ça vient de m'a... Allez. Alors, mes recherches sont effectuées. Alors ça, ça m'intéresse. Ça aussi. Ok. 9 tours toujours pour cette technologie. Et si je faisais un petit bout de militaire, là ? Il y a plein de... Plein de sciences à aller chercher. Oui, je fais n'importe quoi. On prend un peu de tout. Ok, je vais prendre ça. Après, je vais aller chercher ce vaisseau. Mais c'est déjà pas mal. Alors, sur Fathia. Supermarché. Hein ? Tu fais quoi, toi ? Ouais, c'est le vaisseau-usine. Ça, je fusionne. Voilà. Et donc, cette flotte-là, vous allez sur Fathia. Sauf que je vais lui mettre un... Un héros avant. Enfin, quoique ce n'est pas le meilleur héros que je pourrais mettre. Ça serait dommage de mettre ce gars-là sur une flotte. Ouais, ça serait dommage. Bon, bah tant pis, je ne mets pas de... Ah ouais, 1600 quand même. Ah, ils ont monté leur commandement. Bon, bah, je vais envoyer cette flotte-là également, je crois. Ok. Alors, de l'XP supplémentaire pour mon héros. On va lui donner... Voilà. Alors, on a 3 marteaux et 2 défenseurs contre 2,3,6 protecteurs,2 et 1 protecteurs,5. Je vais essayer de la jouer cool. Bon, il risque de me péter la gueule, mais il faut que je lui fasse mal quand même. Que je le travaille un petit peu avec cette petite flotte pour ensuite essayer de l'éliminer avec la prochaine. Il faut voir. Peut-être que ça va marcher. Bon, c'est du petit vaisseau aussi. On a du défenseur, donc c'est pas la meilleure chose. Ok, donc on a exactement la même technique. Bon, ils risquent que de gagner quand même. Ah ouais, ils ont upgradé leur missile. Donc oui, il y a une grande chance qu'ils gagnent quand même. Ok, ils m'ont défoncé 2 défenseurs. En fait, ils font pareil que, bon, réparation tout le long. Et moi, les seuls qui sont capables de balancer des missiles se sont enlevés son marteau. Donc il y en a que 3 dans le tas. Ok, donc c'est de l'acheter à canon. C'est juste une perte sèche, ce combat. Oh, ils sont encore nombreux. Bon, ben là, ça va faire boum et boum. Et boum. Triple boum. Ok, boum, déjà. Ok, bon, elle est pas tout à fait... Hein ? Mais presque. Donc dès que ma mise à jour de vaisseau, enfin de technologie est faite, je fais une mise à jour de vaisseau et puis on continue la rigolade. Alors ici, j'ai besoin de réparation, donc on va en lancer un. Enfin, on va faire... Ouais, peut-être bien. Quoique. Pourquoi je peux pas le déplacer ? Impossible, pourquoi je pourrais pas ? J'arrive pas à déplacer le marteau. Peut-être parce que je suis sur un système qui est protégé par une flotte. C'est peut-être pour ça. Ok, on va voir un peu comment on va s'en sortir. Ah oui, ils sont nombreux, les bougres. Bon, j'ai déjà un marteau qui risque de tomber à la prochaine phase. Voilà, mes vaisseaux ont besoin d'une mise à jour, c'est très net. Attention, les missiles. Fou, 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 fou. Ouais, ça fait mal. Ok, on va pas gagner ce match. Il va falloir que je fasse la mise à jour de mes vaisseaux pour pouvoir les vaincre cette fois-ci. Ok, j'espère qu'ils vont pas réussir à péter mes deux vaisseaux qui restent lors de cette phase. Bah, si, il y a une grande chance. Donc, mon héros, il va aller faire un petit tour chez sa maman. Aïe, 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 aïe. Ouh, tout juste. Bon, bah, repli, hein. Ah bah, non, pas possible. Et j'ai rien d'autre à faire à part fusionner ses flottes. Ok, il faut que je recrée du vaisseau, mais vite fait, quoi. Ouais, mais c'est pas avec ça que je vais les péter, hein. J'en suis où au niveau de la recherche, là ? Ouais, il y a encore du temps. Sept tours. Ok, j'ai pas le choix. Non, je vais pas faire de défenseur, je vais faire que des marteaux. Ça va vite le marteau ici, un tour. Est-ce que je peux en acheter ? Ça irait plus vite, hein. 151. 2600, bon, ça va, 151. Ok, je me ruine un petit peu. Mais c'est pour la bonne cause. Fin de tour. Ok, une flotte complète. Ouais, donc là, on est mal. Là, on se tire. Toi, tu viens ici. Ok. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada